Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder cette question et je vous remercie d'être présent pour une question qui n'est pas simple et en même temps qui nous parle y compris de nos représentations et de nos imaginaires. Donc je propose aujourd'hui de discuter avec vous, donc ma présentation sera assez courte comme on me l'a demandé pour que nous puissions ensuite discuter, de discuter avec vous de cette réalité qu'a été la présence d'hommes et de femmes mis en esclavage sur le sol de France. Nous avons tous dans notre inconscient collectif, dans notre mémoire collective, cette notion que le sol de France a franchie. On l'a entendu, on l'a appris à l'école et quelque part ça s'est venu se graver dans notre mémoire, c'est venu se greffer je dirais sur notre inconscient, de manière à ne plus pouvoir véritablement bouger ou réfléchir autour de cette réalité. Pourtant cette idée que nous partageons le plus souvent mérite d'être interrogée. Je vais donc commencer par donner quelques éléments de clé sur le contexte juridique. En effet, le 3 juillet 1315, un édit de Louis le Hutin, Louis X, met en place ce droit d'affranchissement selon le sol. Il est écrit dans l'édit, selon le droit de nature, chacun doit naître franc, c'est-à-dire libre. En fait, ce texte s'applique au cadre du servage et il met fin tout simplement au servage. Mais le droit français est fait, vous le savez, à la fois de lois et de coutumes. Et petit à petit, ce droit coutumier va s'installer à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Une interprétation de cet édit va s'installer de telle sorte qu'elle va être renforcée par des textes qui vont être publiés par Antoine Noisel, qui est un juriste très important du début du XVIIe siècle. Et en effet, il y sera dit qu'il y a un principe de mise en liberté de tout individu qui foule le sol de France. Ce droit coutumier, encore une fois, va être plus ou moins connu, plus ou moins respecté. Mais bien qu'il soit rappelé par des ordonnances en 1694 et 1698, il ne va pas empêcher que des personnes mises en esclavage vivant sur le sol de France se lancent dans des procès. Et des procès vont être gagnés en 1697 et 1698. Des esclaves vont acquérir leur liberté. Ils vont acquérir leur liberté, alors évidemment pas de manière systématique, mais bien après procès. Mais cela veut donc bien dire qu'en effet, à ce moment-là, au tout début du XVIIIe siècle en France, se pose la question du statut de ces personnes dans la servilité, sur le sol de France. Je vais vous présenter durant cette présentation des œuvres que vous pourrez voir aujourd'hui dans l'exposition L'Abîme, et qui sont toutes des œuvres ou des objets qui appartiennent au musée d'histoire de la ville. Vous avez devant vous la représentation d'un tableau qui est anonyme et qui représente la Duchesse d'Orléans, affranchissant un jeune garçon dont le nom est Antoine Roli. La scène est datée de 1702, c'est la transcription d'une scène véridique, et le tableau, vraisemblablement, daté de quelques années postérieures. Vous y voyez Marie-Françoise de Bourbon, la fille légitimée de Louis XIV et de Madame de Bontespant, qui obtient l'affranchissement de ce jeune garçon par son maître. Ce n'en est pas elle, la maîtresse, et cet homme, celui à qui appartient l'enfant que vous voyez là, eh bien c'est un colon, et c'est même notable, puisqu'il s'agit de César Coulé, un major général de la Martinique, qui est attaché à la maison de M. Frère du Roi. L'affranchissement est obtenu vraisemblablement à la suite d'une discussion sur le statut des personnes mises en esclavage, et il semblerait que cet affranchissement soit le premier passé devant notaire en France. À cette époque, le fait est rare. Mais le tableau est particulièrement intéressant parce qu'il montre que si le fait est rare, il a quand même été question de le pérenniser, de le faire entrer dans l'histoire, de lui donner une représentation, et cette représentation, quelle est-elle ? Eh bien c'est bien celle d'une personne qui a un statut particulier en France, bien entendu, mais aussi d'un esclave qui est à genoux, à ses pieds, et qui lui tend ses chaînes dans un geste de remerciement. Donc l'affranchissement que nous voyons sur ce tableau s'inscrit bel et bien dans un rapport de domination. Cette notion de domination, nous allons la retrouver de manière constante dans les représentations que je montrerai aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de procès ou d'affranchissement devant notaire, toutes ces actions vont en fait fragiliser les colons qui ne manquaient pas de venir en métropole avec une personne en esclavage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ne voulaient pas se séparer de personnes qui formaient près d'elles, leur permettaient d'agrémenter leur quotidien, et aussi parce que la traversée de l'océan Atlantique étant un moment particulièrement difficile, pénible, voire désagréable, pour elles j'entends, eh bien il était important d'avoir un domestique pour s'occuper de soi, de ses affaires. Donc ces domestiques sont arrivés sur le sol de France dans ce contexte le plus souvent, c'est-à-dire accompagnant des colons durant leur séjour. Parfois ils restaient auprès de ses colons, parfois ils étaient envoyés ailleurs, j'y reviendrai plus loin. Parfois la situation était encore différente, et je vais vous raconter en quelques minutes un fait divers qui s'est déroulé à Nantes en 1714, et qui va justement faire basculer le devenir de ces personnes mises en esclavage. En janvier 1714, une jeune femme, une guadeloupéenne, arrive dans le port de Nantes, elle s'appelle Pauline, et elle accompagne une autre femme qui s'appelle Madame Villeneuve. En fait, Pauline, vous l'avez compris, est l'esclave de Madame Villeneuve, qui va la mettre en pensionnat chez les bénédictines du Calvaire. Donc il faut imaginer qu'en haut de la rue du Calvaire que nous connaissons aujourd'hui, en haut de la motte Roche-Ballu, il y avait un monastère calvairien, et que de ce monastère est extrêmement important, puisqu'en fait, il gérait un patrimoine qui s'étendait sur 4 hectares. C'était un monastère extrêmement puissant, mais dans lequel les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, puisque les calvairiennes répondaient à des conditions de vie, on peut dire, extrêmement austères. Quoi qu'il en soit, Madame Villeneuve décide, parce qu'elle s'en va passer plusieurs mois à Paris, de laisser Pauline en pensionnat dans ce monastère. Contrairement aux règles qui étaient applicables depuis la fin du XVIIe siècle, et qui étaient rappelées en 1707, elle ne fait aucune déclaration préalable, ni au moment du départ de la jeune femme de Guadeloupe, ni au moment de son entrée sur le territoire de France. Elle aurait dû la déclarer au greffe de l'amirauté. Elle se passe de ses déclarations, elle laisse la jeune femme en pensionnat, et elle part à Paris, bien persuadée qu'au bout d'une année, elle allait récupérer son esclave. Entre-temps, les choses ne se passent pas de cette manière, puisque Pauline va trouver auprès des sœurs du calvaire, une seconde maison, et qu'elle va demander à entrer au noviciat. Donc une année après son arrivée, elle fait cette demande d'entrer au noviciat en tant que sœur choriste, ce qui est extrêmement rare, puisque ça veut dire qu'elle sait lire, écrire et chanter. Elle ne demande pas à entrer au noviciat comme une sœur converse, qui sera ensuite attachée aux tâches domestiques, mais bien comme une sœur qui va être amenée à gravir des échelons dans la communauté. Et bien que l'ordre soit extrêmement rigoureux et sélectif, elle obtient son entrée au noviciat, à la pluralité des suffrages, nous dit-on dans les textes, c'est-à-dire que toutes les sœurs qui sont amenées à donner leur consentement, et bien lui donnent un avis favorable. Ce qui fait que quand Madame Villeneuve vient la chercher, son esclave n'est plus disponible. Non seulement elle n'est plus disponible, mais elle est soutenue. Elle est soutenue par la prière, par la directrice générale de l'ordre, et par un homme qui a payé sa dot et ses frais d'entrer au noviciat, cet homme, c'est René d'Arquistade. René d'Arquistade, qui à ce moment-là de sa vie n'a que 35 ans, vient de quitter le domaine maritime, puisque c'était un capitaine au long cours, et commence à se lancer dans l'armement. On ne sait pas pourquoi René d'Arquistade soutiendra Pauline, mais sans son soutien, son entrée au couvent n'aurait pas été possible. Quoi qu'il en soit, la jeune fille est là, et elle va commencer à faire sa formation, à suivre sa formation, et elle va notamment se proposer au premier vœu, comme l'ont dit en janvier 1716. Évidemment, sa propriétaire ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle veut récupérer son esclave ou en être dédommagée. Donc, elle convoque le présidial de Nantes et démarre un procès. Ce procès, Mme Villeneuve, à sa grande surprise, va le perdre, puisque n'ayant fait aucune déclaration, elle ne peut pas prouver que la jeune femme n'était pas libre en entrant en métropole. Ce procès qui va permettre à Pauline de finir sa vie en 1765 comme vénérable mère dans le couvent des Bénédictines du Calvaire va être visiblement le procès de Troux. Le conseil de la marine va être sollicité pour produire un texte afin que ce genre d'événement ne se produise plus. Alors, pour des tas de raisons, mais vous comprenez bien que pour les colons notamment, ce serait absolument dramatique financièrement si à chaque fois qu'il faisait entrer sur le sol de métropole un domestique qui acquérait sa liberté. Pour l'ensemble du système esclavagiste et colonial, il y a là, à ce moment-là, une mise en danger, puisque finalement, dans le droit, il y a une faille. Donc, le conseil de la marine va devoir produire ce texte et va demander à Gérard Méliès, qui à cette date vit à Nantes, mais en tant que subdélégué de l'intendant de Bretagne, va lui demander de rédiger un mémoire. Ce mémoire, nous le connaissons, il s'intitule « Réponse aux mémoires présentées à nos seigneurs du conseil royal de la marine concernant les esclaves nègres que les officiers et habitants des colonies françaises de l'Amérique amènent en France pour leur service ». Ce mémoire, il va être fondamental, puisque dans ce texte, Gérard Méliès, non seulement va exprimer ses avis personnels, et on voit à ce moment-là que l'homme qui sera bientôt, à partir de 1720, le maire de Nantes, est complètement convaincu de la nécessité de maintenir l'esclavage colonial, de développer la traite atlantique, et il est convaincu que cette pratique et ce système vont être déterminant pour la ville de Nantes, ce en quoi, évidemment, vous le savez, il n'aura pas tort. Donc, son mémoire va être non seulement très appréciée par le conseil de la marine, mais il va être quasiment recopié pour certaines parties, il va être recopié mot à mot, et il va donner naissance à un édit, le 25 octobre 1716, intitulé « L'édit concernant les esclaves nègres des colonies, qui règle le problème juridique ». Alors, comment le règle-t-il ? Plusieurs manières, si une personne mise en esclavage fait l'objet d'une déclaration au départ de la colonie et à l'entrée sur le sol de métropole, elle ne pourra pas réclamer sa liberté. De plus, si sa venue est justifiée par son éducation religieuse ou par son apprentissage, et beaucoup viendront dans ce cadre à prendre des métiers utiles aux colonies, son statut servile lui sera conservé. Cet édit est fondamental, bien que nous l'ayons oublié, parce qu'il crée une double rupture dans le droit français, il annule l'affranchissement par le sol, et il crée sur le sol de France une catégorie de population qui n'existait pas jusque-là, des populations vivant en esclavage. En effet, il y avait bien des esclaves, mais le Code noir le spécifiait depuis 1685 dans les colonies. Cette double rupture, elle est fondamentale, puisque ce texte, évidemment, va sceller le sort de toutes celles et ceux qui vont entrer en métropole après Pauline. Il est vraisemblable que la jeune femme ne saura jamais que sa propre histoire et sa liberté par ce procès est aboutie, évidemment, à un texte comme celui-ci. Mais il n'empêche que cet effet divers est fondamental. Alors ce texte, eh bien, ensuite, les parlements, c'est comme ça qu'on fonctionne sous l'Ancien Régime, vont devoir le ratifier. Tous ne le feront pas. Le Parlement de Paris ne le ratifiera jamais, parce que le courant janséniste y étant déjà très important, la mise en place d'un esclavage juridique sur le sol de France est une chose qu'il ne veut pas assumer. Par contre, le Parlement de Bretagne va le radier le plus tôt possible, et le 24 décembre 1716, le texte est radié. Donc Nantes va être tout à fait promptement une des premières villes dans lesquelles cet édit va être réalisé. On pourrait imaginer que les choses s'arrêtent là, mais pas du tout, puisqu'en fait, cet édit va faciliter l'entrée des personnes mises en esclavage sur le sol de France. À partir du moment où les colons sont persuadés qu'ils ne perdront plus leurs esclaves, ils n'ont pas de raison de ne pas les faire venir. Donc, on va voir de plus en plus de personnes en esclavage entrer sur le territoire. Un nouveau procès va avoir lieu, cette fois-ci à La Rochelle en 1738. C'est un jeune garçon de Saint-Domingue qui va obtenir sa liberté après procès. Il faut savoir que La Rochelle dépend du Parlement de Paris, donc la situation pour gagner ce procès est d'autant plus facile. Et ce procès va à nouveau être un procès de trop qui va donner naissance à la déclaration du roi concernant les esclaves nègres des colonies à Versailles le 15 décembre 1738. Cette fois-ci, des amendes sont imposées aux maîtres qui ne font pas les déclarations. Il y est aussi dit que les personnes qui viennent sur le territoire ne doivent rester au maximum que trois années, le temps d'apprendre un métier, et elles doivent ensuite repartir. Donc, on voit qu'il y a des mesures de plus en plus nombreuses pour contrôler ces présences dont on avait l'impression qu'elles n'étaient pourtant pas si importantes jusqu'à présent et qui sont bel et bien là et qui posent bel et bien un problème. Donc, ces mesures vont être de plus en plus restrictives. Mais finalement, comme c'est souvent le cas à l'époque de l'Ancien Régime, elles ne vont pas forcément être appliquées. Et les personnes mises en esclavage vont rentrer sur le territoire, rentrer sur le territoire, rentrer sur le territoire, comme si rien ne pouvait l'empêcher. En fait, le fait de pouvoir bénéficier d'une personne mise en captivité est quelque chose d'extrêmement important pour les colons, je le disais, mais pas uniquement. Le phénomène s'étend au-delà de ce que l'on appelle les Américains. Il touche l'aristocratie, la bourgeoisie du négoce, la bourgeoisie aussi qui est liée à l'armement maritime, et le fait d'avoir un esclave auprès de soi et quelque chose qui est de plus en plus répandu, lorsque l'on peut évidemment se l'offrir. Il faut imaginer que toutes ces entrées sur le territoire vont à un moment mettre en tension, non pas du fait du nombre des personnes, mais du fait de leur statut, vont mettre en tension la réalité du contexte juridique français. Et en 1777, une nouvelle déclaration, vous le voyez, un arrêt du Conseil d'État du Roi va être promulgué, à propos des Noirs, mulâtres et gens de couleur en France. Cette déclaration que l'on appelle la déclaration concernant la police des Noirs, elle est fondamentale parce que cette fois-ci, on ne parle plus uniquement des gens mis en esclavage, mais on parle bien de contrôler toutes les personnes de couleur sur le territoire, c'est-à-dire les esclaves et ceux que l'on appelle les libres de couleur. Je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. C'est fondamental parce que c'est évidemment, vous l'avez compris, le racisme et la xénophobie, en tout cas la différence de l'autre n'est plus juridique, mais liée à la couleur de peau, qui s'installe ici. Ce n'est pas un fait nouveau, puisque depuis 1720, une loi qui fixait la manière dont les esclaves et les gens de couleur devaient être habillés, avaient finalement regroupé les deux catégories, libres et non libres, sous cette question de couleur de peau. Mais c'est quand même un texte qui est extrêmement important. Alors ce texte, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre une crainte de la monarchie. Une crainte de voir se développer en France une communauté de libres et de non libres qui va avoir des idées de liberté et qui risquerait de retourner dans les colonies, présenter ces idées de liberté à ceux qui sont en esclavage. Donc il y a véritablement cette crainte de voir le système colonial vaciller. On est dans le dernier tiers du siècle des Lumières. Bien entendu, des débats se sont développés sur ces questions-là. Mais on est aussi à un tournant, on va dire, à un moment. Et cette déclaration, elle est capitale dans le sens où elle va mettre en place un recensement des personnes, ce qui n'avait jamais été fait. Ce recensement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit qu'en France, finalement, il y aurait entre 4 000 et 5 000 personnes libres de couleur ou esclaves sur le territoire de France. 4 à 5 000 personnes sur, je le rappelle, 28 millions d'habitants. Donc ça fait un ou deux individus pour 10 000. C'est très faible. Mais il y a une concentration géographique de ces personnes. Où est-ce qu'on les rencontre ? On les rencontre à Paris et dans les ports de la façade atlantique, dont Nantes. Nantes compterait en 1777 700 personnes de couleur, parmi lesquelles, si on s'en tient aux estimations de l'époque qui nous préciserait que 60 % d'entre ces personnes seraient des personnes recensées libres, ce qui ferait qu'en 1777, la ville compterait à peu près 280 esclaves. Ce chiffre ne peut pas vous sembler très important, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a donc à Nantes des personnes en esclavage qui vivent essentiellement paroisse Sainte-Croix, paroisse Saint-Nicolas, auprès des grandes familles. Mais qui peuvent aussi être envoyées chez des maîtres d'apprentissage, où on va les former à des métiers utiles aux colonies, notamment aux métiers de cellier, charron, tous les métiers tonnelier, cuisinier, et tous les métiers charpentiers qui peuvent être utiles aux colonies. Donc ces personnes, elles sont bien là, et Nantes doit reconnaître, comme la France, que non seulement elle a été un pays négrier, mais elle a aussi été un pays esclavagiste. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette déclaration de police des Noirs ? Eh bien c'est pour renvoyer aux colonies des gens dont on dit que l'utilité serait plus importante pour la culture des terres que pour la domesticité sur le sol, pour lutter contre l'esprit d'indépendance et d'indocilité, c'est écrit ainsi dans le texte, qui pourrait être préjudiciable à l'ordre établi, pour régulariser aussi, ça c'est plus surprenant, le statut de certaines personnes, qui parfois est flou. Alors ça, ça peut nous étonner, mais en fait certaines personnes ont un statut dont on ne sait pas si ce sont des gens libres ou des gens mis en esclavage. Et certains justement font des déclarations en prétendant être libres. L'idée c'est qu'il y a un ajustement. Si vous voulez être accompagné par un esclave durant une traversée, un colon peut venir à bord d'un navire être accompagné d'un esclave. Mais cet esclave, à partir de 1776, doit être écroué, c'est-à-dire emprisonné. Et il doit repartir le plus vite possible à bord d'un autre navire dans les colonies. Donc à Nantes, aux archives départementales, vous pourrez aller voir, si vous le souhaitez, le registre des écrous, où vous verrez le nom des personnes, le nom de leur propriétaire, la date à laquelle elles arrivent et celle à laquelle il faut qu'elles repartent. Souvent sans leur propriétaire, quand celui-ci fait un séjour relativement long en métropole. Donc ce sont des vies extrêmement contrôlées. Donc vous l'avez compris, à Nantes, ces personnes n'ont jamais représenté plus de 1% de la population. Certes, mais elles étaient bel et bien là. Et on les rencontre. On les rencontre dans nos tableaux. On les rencontre dans nos archives. On les rencontre dans les textes. On les voit, ces personnes, elles apparaissent. D'une manière générale, les esclaves qui arrivent en métropole sont pour les deux tiers des hommes jeunes. Le plus souvent, ils arrivent des colonies. N'imaginez pas que les gens arrivent directement d'Afrique. Ce sont des gens qui arrivent directement des colonies. Si à Paris et à Bordeaux, la majorité d'entre eux est employée comme serviteur, c'est-à-dire domestique, à Nantes, ça n'est pas le cas. Si l'on en croit les déclarations qui sont établies au moment de leur entrée, et bien une forte propension de ceux qui rentrent sur le territoire nantais vont être formés au métier dont je viens de parler. Donc on est vraiment dans une ville qui s'inscrit dans le système colonial et esclavagiste strict, si je puis dire. On vient enseigner. Donc les gens sont envoyés chez des maîtres d'apprentissage pour une, deux ou trois années. Et ces maîtres d'apprentissage se répartissent sur l'ensemble du territoire nantais. Donc c'est une population qu'on va retrouver, par exemple, Saint-Philbert-de-Grandlieu ou Portnique, voilà. Tout l'ensemble du territoire nantais va être énervé par ces personnes qui vont aller chez des maîtres d'apprentissage. Donc à Nantes, seulement 35% des esclaves répertoriés sont des domestiques à l'image du jeune garçon que vous voyez représenté ici. Donc je m'arrête quelques instants sur ce tableau que vous connaissez sans doute, qui est un tableau que nous présentons en ce moment dans l'exposition L'Abîme. Il s'agit du tableau de Dominique Derbrouck et d'un jeune garçon mis en esclavage qui est représenté ici à ses côtés. Et nous présentons ce tableau en même temps que celui de son épouse, Marguerite Sengstatt, et de cette jeune femme mise en esclavage qui est aussi présentée à ses côtés. Donc nous avons ici en 1753... Ah oui, les images sont très foncées. Ça ne va pas vous aider, on va baisser un petit peu. Voilà, est-ce que c'est mieux ? Venez les voir à l'exposition, ils sont très très bien mis en valeur. Donc nous sommes ici devant deux tableaux où nous voyons des personnes libres, Marguerite et Dominique Derbrouck, et deux personnes, mais qui sont bel et bien des Nantais, qui sont des esclaves. Sur ces deux tableaux, les personnes en question ne sont pas identifiées à ce jour, nous n'avons pas trouvé leur nom, bien que des répertoires existent et j'en reparlerai tout à l'heure. Mais on voit bien que les deux personnes se font représenter dans ce rapport de domination et qu'on est ici devant des tableaux que l'on appelle, nous, des tableaux manifestes. Il est question de manifester sa réussite économique. Et comment manifeste-t-on sa réussite économique dans la peinture ? Eh bien, Pierre-Bernard Morleau, a vraisemblablement le peintre de l'époque, fait cette proposition de les représenter avec des esclaves. Les avaient-ils ? En étaient-ils vraiment propriétaires ? Nous ne le savons pas. Ce peut être aussi des figures de style pour se montrer puissant. Il est vraisemblable pour autant, parce que le petit garçon est plutôt d'une représentation classique, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a une livrée. La livrée, c'est le nom donné à ce costume qu'il est obligé de porter depuis les lois somptuaires de 1720. Il a un collier de servitude, il a des créoles, des petites boucles d'oreilles. Il tient dans les bras un petit chien, symbole de la fidélité dans l'art occidental. Le petit chien touche de sa patte Dominique Durbrook, mais l'enfant ne pourrait pas se le permettre. Donc on est ici devant une représentation très classique. C'est beaucoup moins le cas devant le tableau de Marguerite Durbrook, où là, la jeune femme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un véritable portrait. Elle a véritablement des traits qui sont très spécifiques et si vous venez la regarder, que vous la regardez longtemps, vous pourriez la reconnaître ensuite. Elle a véritablement... Elle a véritablement un visage. Donc, cette femme a vraisemblablement existé, en tout cas le peintre la connaissait. Appartenait-elle à cette propriétaire ? Nous ne le savons pas. Quoi qu'il en soit, les deux tableaux en montrant des domestiques montrent aussi une catégorie de personnes, donc des négociants, des armateurs, vous les connaissez tous les deux, il n'y a plus besoin de parler de la famille Durbrook et Nantes, mais qui se font représenter justement avec des domestiques, quand on sait que seuls 35% étaient dans cette situation. On montre aussi par ici, par là, finalement sa réussite et sa richesse. L'intérêt, c'est que ce tableau-là nous montre une jeune femme qui amène à Marguerite Durbrook le sucre principal produit des colonies. Donc, elle symbolise à elle seule, finalement, le système esclavagiste et colonial. D'abord parce que sa couleur de peau n'est pas aussi foncée que ce que vous voyez, mais que cette femme est métissée. Donc, elle représente la population créole qui naît sur les sols de colonies françaises. Et puis, en apportant le sucre à sa maîtresse ou à sa propriétaire, c'est vrai que maîtresse est un mot que nous n'employons plus beaucoup, elle vient l'aider à consommer une autre boisson exotique, du café ou du chocolat que nous voyons représenter jusqu'ici. Donc, on a vraiment dans cette partie du tableau une évocation du système colonial et esclavagiste parfaitement assumée. Donc, ces personnes, leur destin est souvent très difficile à cerner parce que nous avons peu de traces, peu de documents et peu d'archives. Mais beaucoup de travaux, aujourd'hui, mettent en valeur ces existences. À Nantes, je pense que vous connaissez Éric Noël, bien sûr, et les travaux de ses étudiants qui ont mis en place le dictionnaire des vies des gens de couleur en France au XVIIIe siècle, plus tous les travaux qu'Éric Noël a rédigés lui-même, dont le plus célèbre est sans doute traître noir en France au XVIIIe siècle, qui nous donne un certain nombre de pistes. À Nantes, ce que l'on peut imaginer, eh bien, ce sont des gens qui, donc, vivent dans la domesticité, le plus souvent remplissent des tâches de blanchisseuse, gardienne d'enfants, nourrice, cuisinière, cuisinier. C'est le cas de la représentation que vous avez ici. On connaît des exemples aussi. Alors, je vous donne l'exemple, par exemple, d'un jeune homme qui s'appelle Louis-Alexandre, qui est originaire de la côte de Guinée, mais qui est forcément arrivé à Nantes par les colonies. Il arrive à Nantes en 1727 avec un négociant de la paroisse Saint-Nicolas, Mathurin-Hervé de la Bauche. Mathurin-Hervé de la Bauche fait partie d'une famille dont les affaires vont bientôt s'appuyer sur une cafétéie implantée à Saint-Domingue. En fait, Louis-Alexandre est un cas intéressant parce que, contrairement à tous les textes juridiques dont j'ai parlé, qui obligeaient les personnes mises en captivité, qu'elles soient avant le raffranchissement ou après le raffranchissement, les libres de couleurs, à repartir dans les colonies. Eh bien, lui, vraisemblablement, il a passé toute sa vie ici. D'abord en esclavage et ensuite en homme libre. Il a été baptisé le 27 juin 1744. Son parrain est un mousquetaire du roi. C'est Jean-Baptiste du Clerc-du-Bourg. Et il est affranchi à une date que nous ne connaissons pas. Après son affranchissement, il est enrôlé comme soldat garde-côte durant la guerre de Sept Ans. Vous voyez, ça fait déjà un certain parcours. La guerre achevée, il épouse une Nantaise. Nantaise d'origine. Il l'épouse à Noirmoutier le 4 février 1760. Cette femme s'appelle Claude Morin. Et elle est issue d'une famille modeste. Ils auront des enfants. Et en 1772, eh bien, Louis-Alexandre va revenir dans le port de Nantes. Et il va s'installer, installer son activité. Il est tonnelier à ce moment-là. Dans le quartier de Bignon-Lestard, qui est un quartier à l'époque excentré. Mais il va y finir sa vie. Cet exemple révèle plusieurs choses. D'abord, la permanence de ses existences. Les gens étaient là. Ils sont restés. Ils ont vécu toute une vie ici. Ça montre aussi l'existence, bien que ce soit très rare, mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de mariage mixte, ce que l'on a quand même du mal à imaginer. Et cela montre aussi, évidemment, l'existence d'affranchissements qui, eux, vont devenir de plus en plus fréquents. C'est aussi contre cela que veut lutter la déclaration de 1776, la déclaration de la police des Noirs. C'est contre tous ces affranchissements qui vont mettre en place sur le sol de France une population libre de couleurs qui va devenir une population éduquée. pour freiner les affranchissements, la monarchie ne va pas hésiter à imposer des... pas des amendes, mais en fait, il faudra payer 1000 livres à partir de 1748, 1000 livres puis 600 livres pour avoir le droit d'affranchir, car les affranchissements testamentaires, notamment à Nantes, étaient importants. Donc, vous voyez que la situation est quand même très complexe. Elle n'est pas comme on l'imagine. Voilà, ces personnes sont là et elles ont des vies. Alors, cette pratique de l'affranchissement, je l'ai dit, est extrêmement importante. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes affranchies peuvent faire ce qu'elles veulent de leur destin. Souvent, elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas, si elles ont été domestiques, de métier. Et contrairement à Louis-Alexandre, dont je viens de parler, elles ne peuvent pas s'installer et gagner leur vie. Donc, beaucoup restent au service de leurs anciens maîtres. Alors, c'est le cas, par exemple, d'un autre garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Gérard, qui est libéré en 1770 par Elisabeth et Anne Sauvaget, qui la franchissent, enfin, qui la franchissent parce que la maîtresse du jeune homme est décédée. Il va quand même rester vivre à côté de ces deux femmes afin de les servir, cette fois-ci en tant qu'hommes libres, dans leur domicile de la place du Port-au-Vin. Donc, voilà une situation qui est extrêmement complexe et on trouve très difficilement la trace de ces gens. Quand on les trouve, en fait, on les trouve avec le nom de leur propriétaire, rarement un nom de famille. On les trouve aussi dans les tableaux dont je viens de parler. Vous avez aussi, voilà, je pense que vous le voyez bien celui-ci parce qu'il est plus clair, la représentation d'une jeune femme. Ce tableau a été réalisé par Joseph de Brèche vers 1793, vraisemblablement à Nantes ou dans la région nantaise. Il me permet d'évoquer, bien que ce ne soit pas elle qui soit représentée ici, une femme, puisque j'ai beaucoup parlé d'hommes jusque-là, une femme qui s'appelait Babette, qui, affranchie en 1771, fut déclarée comme blanchisseuse place Saint-Nicolas et y a achevé sa vie. Donc, voilà ce qu'il en est de toutes ces personnes qui sont soit véritablement afro-descendantes, soit aussi, vous le voyez, comme on l'a dit à l'époque, mulâtre, c'est-à-dire issu de relations souvent forcées entre les esclaves et leurs propriétaires. Je vous montre là, alors je ne sais pas si ça va pouvoir marcher parce que normalement c'est une vidéo. Alors, ça va peut-être prendre un certain temps. Vous avez ici une des pages que vous pouvez voir dans l'exposition L'abîme qui montre le nom, les prénoms de celles et ceux qui étaient donc en esclavage à Nantes de 1692 à 1792. Il y a en tout plus de 4700 hommes, femmes et enfants qui ont été déclarés. Imaginez bien qu'il y en avait sans doute à peu près six à sept fois plus non déclarés. Donc, dans l'exposition, ces noms défilent. Là, je pensais qu'on arriverait mais apparemment la vidéo ne marche pas. Ces noms défilent et vous pouvez voir un petit peu la nature aussi de ces noms et le fait que ces personnes n'ont pas de nom de famille. Pourquoi c'est intéressant de s'arrêter juste une minute sur les noms ? Parce que les noms sont aussi un élément de la domination. Qui donne le nom à l'esclave ? Ce n'est pas son nom d'origine quand il arrive directement des côtes africaines. Ce n'est pas le nom qui lui est donné par ses parents quand il naît dans les plantations. C'est toujours le nom donné par les propriétaires. Et ces noms sont très instructifs. On y trouve évidemment des noms chrétiens extrêmement courants. Marie, Madeleine, Jean, François, etc. On y trouve aussi des noms qui posent davantage de questions et qui sont proches du vocabulaire des surnoms militaires. Mais on va trouver l'éveillé, le hardi. On trouve des noms mythologiques, surtout dans l'aristocratie. Polydor, Médée, et puis on trouve des noms qui racontent une autre histoire. La mourette, la douceur. Voilà. Tous les usages dont il est possible d'imaginer l'utilisation qui a été faite des personnes mises en esclavage durant cette période. Donc cette histoire, là vous la voyez représentée à travers encore une fois une autre image, un tableau encore une fois de Joseph de Brèche qui est un jeune garçon. Vous voyez que ce jeune garçon, il a un habit qui est très particulier que vous reconnaissez immédiatement puisqu'il est habillé aux trois couleurs. J'en arrive à la dernière partie de ma discussion avec vous, c'est de savoir comment se fait-il que finalement nous n'ayons pas plus d'informations, nous n'ayons pas plus d'enseignements sur l'existence de ces personnes. Je pose simplement la question s'agit-il d'une occultation ? S'agit-il d'un déni ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement cette histoire ait été sinon occultée au moins oubliée ? Reconnaissons que nous étions peu nombreux à connaître l'histoire de Pauline bien qu'elle ait été déterminante. Je pense qu'il y a une forme de contradiction mémorielle en France puisque la France actuelle, la République française a construit son identité nationale sur les grands principes de la Révolution française et le développement de l'idéologie des Lumières. Or, ces grands principes révolutionnaires sont incompatibles avec la réalité historique. S'agit-il encore une fois d'une occultation inconsciente, d'un déni ou d'une falsification ? Je pense que la question peut être posée. En France, la société des Amis des Noirs n'est créée qu'en février 1776. 1888 à l'initiative de l'abbé de Régoire et de Brissot mais c'est donc une initiative extrêmement tardive surtout quand on compare les initiatives qui ont lieu à ce moment-là en Grande-Bretagne. Qui plus est, les approches à cette époque de la mise en liberté des personnes esclavagisées est une approche d'une mise en liberté progressive. On parle d'une libération progressive des esclaves et non d'une abolition pleine et entière immédiate. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 n'est pas appliquée aux personnes mises en esclavage qui vivent sur le sol de France ni dans les colonies. Donc c'est aussi une nouvelle contradiction qui va prendre forme dans des débats assez houleux à la Convention notamment sur l'avenir des colonies et de ces personnes. dans ces débats il y a des partisans du maintien du système esclavagiste les Nantais font partie de cela. Les Nantais vont faire partie de cela comme le monde du négoce parisien qui va se réunir dans le club Massiac qui va être fondé donc à Paris au mois d'août 1789. Très vite les Nantais vont rejoindre ce club y compris ceux qui défendent les idées révolutionnaires. Donc on est véritablement devant cette ambivalence et ce tableau que vous avez sous les yeux montre bien cette ambivalence parce que ce jeune garçon qui vit à Nantes il est bien mis en esclavage vous le voyez il a son collier d'esclaves il a ses créoles maintenant vous pourriez tout à fait donner son statut en le voyant et pourtant il porte la cocarde. Donc cette contradiction la France va vivre avec d'une certaine manière et va l'absorber jusqu'à la faire disparaître. Il faut imaginer que les personnes qui appartiennent au club Massiac vont parvenir le 8 mars 1790 à faire exclure les colonies dès la constitution. Cette résistance des Nantais et bien elle va s'exprimer tout au long de la période révolutionnaire. Les Nantais par exemple vont envoyer à la convention des députés du commerce en février 1794 pour lutter contre le décret de l'abolition. C'est quand même un acte très fort. L'abolition de l'esclavage est donc prononcée une première fois le 4 février 1794 pour le territoire national et les colonies et les Nantais vont s'opposer directement à cela. Leur combat est perdu d'avance bien entendu mais c'est pour dire cette résistance extrêmement importante. N'imaginons pas enfin que ce décret soit arrivé de par lui-même. Ce n'est pas un fait révolutionnaire que ce décret mais c'est bien un fait qui émane des révoltes qui se sont déroulées à Saint-Domingue en 1791 et 1793. A partir de 1791 l'île est à feu et à sang. D'abord entre Européens. Les colons qui sont royalistes s'opposent aux colons révolutionnaires donc la guerre civile se répand sur le territoire et vont profiter de ce contexte d'abord ce que l'on appelle les libres de couleur qui vont réclamer leurs droits de citoyens pleins et entiers et puis les esclaves qui vont se révolter. Plusieurs vagues de révoltes vont se mettre en place. Je ne raconterai pas l'histoire de l'indépendance de Saint-Domingue ici aujourd'hui mais vous avez là une représentation des 40 jours d'incendie des habitations du Cap français en 1791. A partir de 1794 les personnes qui étaient mises en esclavage qui rentrent en France et qui rentrent à Nantes les personnes de couleur qui étaient esclavages jusqu'à présent vont être accueillies à Nantes au titre de réfugiées et donc vont être libérées. Elles vont dans la ville prendre place et on va les rencontrer toujours dans les mêmes mondes que ceux de la domesticité mais aussi parmi les blanchisseuses, les cuisinières et les perruquiers. Un autre élément qui peut nous faire réfléchir à la manière dont nous avons eu du mal à appréhender ce passé donc j'ai donné le contexte révolutionnaire et bien c'est évidemment le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte le 16 juillet 1802. C'est-à-dire que cette abolition elle ne va quasiment pas exister dans les îles et dans les colonies où les colons vont tout faire pour ne pas la mettre en place. Rétablissement de l'esclavage en 1802 évidemment c'est très difficile pour un pays qui comme le nôtre se présente comme un grand défenseur de la liberté de rappeler ce moment assez complexe et vous savez combien il y a eu de débats autour de cela quand a ouvert l'exposition consacrée à Napoléon Ier. N'oublions pas que ce rétablissement de l'esclavage ne se fait pas du tout dans un contexte pacifié. Dans les colonies notamment en Guadeloupe autour de Louis Delgray vous le savez des révoltes extrêmement importantes vont être menées. À Saint-Domingue c'est évidemment le brasier qui va incendier l'île jusqu'à ce qu'elle acquière son indépendance en 1804. Les choses pourraient s'arrêter là dans la première moitié du 19e siècle si ce n'était que bien sûr Saint-Domingue va devenir Haïti et l'île va retrouver son indépendance mais n'oublions pas non plus et ça c'est difficile de l'admettre que dès 1825 Charles X va imposer à l'île le paiement d'un dédommagement. Ce dédommagement va être colossal puisqu'il est évalué à 150 millions de francs or. Vous le savez Haïti va payer cette dette et les intérêts de cette dette jusqu'en 1952. Éléments supplémentaires pour parler d'occultation le courant abolitionniste le deuxième courant abolitionniste celui qui va permettre à Victor Schorcher de gagner et de mettre en place le décret de l'abolition de 1848 que nous connaissons est un courant qui va rencontrer de très grandes difficultés. La société de la morale chrétienne n'apparaît qu'en 1821. La société française pour l'abolition de l'esclavage uniquement en 1834. Et vous avez ici quelques petites dates qui vous montrent que le décret de 1848 est un décret tardif. Extrêmement tardif puisque vous le voyez je viens de parler d'Haïti 1811 Chili 1817 Argentine Pérou Chili parce que ce n'était pas dans tout le territoire ensuite Costa Rica Honduras Panama Salvador Bolivie Mexique Uruguay Angleterre bien sûr déjà en 1807 une première étape Nicaragua République dominicaine Tunisie avant la France Suède Danemark Empire Ottoman Donc vous voyez bien sûr la chronologie c'est ensuite c'est évident mais vous voyez c'est une chronologie tardive pour un pays qui se défend comme étant le pays des droits de l'homme évidemment cet événement tardif est aussi assez difficile à assumer L'abolition va permettre la libération en France donc en métropole et dans les colonies de 248 500 hommes femmes et enfants ça veut dire que jusqu'en 1848 en France il y avait des esclaves 248 500 c'est un nombre évidemment colossal alors cette abolition enfin elle s'inscrit elle aussi donc vous avez ici la représentation d'une femme libre qui cette fois-ci vous regarde contrairement tout à l'heure au tableau où la domestique de Marguerite regardait le personnage central qui était donc sa propriétaire vous avez là quelqu'un qui est devenu le personnage central parce qu'elle est devenue citoyenne pleine et entière cette personne que nous intitulons le tableau la martiniquaise qui est un tableau de la deuxième moitié du 19e siècle et bien cette abolition tardive complexe difficile elle arrive dans un contexte qui ne l'est pas moins je ne voudrais rien enlever au mérite des abolitionnistes mais cette abolition elle naît dans le contexte de la deuxième colonisation et notamment de la colonisation du continent africain ce projet de coloniser le continent africain il a d'abord apparu au début du 19e siècle il a été freiné en fait à partir du moment où Napoléon Bonaparte relance la traite et le système colonial et esclavagiste ce projet de coloniser le continent africain est freiné il va être relancé dans les années 1830 vous le savez par l'Algérie d'abord mais ensuite par l'ensemble du continent dans les années 1840 et vous avez ici une carte qui a été réalisée par Édouard Bouet de Vuillomé qui est à un moment gouverneur du Sénégal un ardent ardent défenseur de la fin de la traite de l'esclavage qui va sur cette carte qui la note à la main noter le long de la côte africaine les produits qui s'échangent dans les années 1830 et 1840 en noir vous voyez représenter évidemment les captifs en jaune l'or en blanc l'ivoire en vert les graines en rouge le bois de Roku en fait il cartographie avec les comptoirs que vous voyez présentés ici tout ce qui peut s'échanger et qui pourrait être utile au système industriel en plein développement système industriel français puisque évidemment la révolution industrielle depuis la fin du XVIIIe siècle est bien engagée et il est intéressant de noter que dans tous les cas y compris pour Victor Schollcher la fin de l'esclavage en France est corroborée par cette idée que finalement le territoire africain est une opportunité qu'il va falloir aller le conquérir pour évangéliser les populations leur apporter les bienfaits de la république les bienfaits de la civilisation et ce corollaire est extrêmement intéressant parce qu'un argument nous trouble et qui est très important dans ceux qui vont défendre cette idée de la fin de l'esclavage colonial c'est que si on va maintenant aller coloniser l'Afrique c'est aussi pour lutter contre l'esclavage parce qu'il y a de l'esclavage en Afrique ça ça n'est pas normal donc cet argument apparaît dans les textes et tous les abolitionnistes de l'époque sont convaincus en tout cas l'utilisent pour défendre cette idée qu'un nouveau partage du monde est possible et c'est le début de cette seconde colonisation voilà donc évidemment je pense que dans un pays comme je l'ai dit tout à l'heure qui se présente et qui est connu à travers le monde un petit peu comme l'inventeur de la liberté cette histoire complexe du 18ème siècle et du 19ème siècle pose question alors je ne dis pas qu'il y a une occultation ou une falsification mais forcément une forme d'oubli collectif pas toujours très assumé et qui aujourd'hui évidemment est en débat puisque les débats politiques se sont emparés de ce champ de l'histoire vous le savez voilà j'espère ne pas avoir été trop longue voilà alors j'ai tenu les délais et je suis prête à répondre sachant que je n'aurai sans doute pas toutes les réponses à toutes les questions que vous me poserez car je ne suis pas une spécialiste du droit évidemment mais voilà alors s'il y a des questions il y a un micro monsieur bonjour madame j'ai visité votre exposition très intéressante ma question n'est pas de droit elle est d'histoire a-t-on quelques informations sur les conditions de vie des esclaves en France se sont-ils révoltés comme à Saint-Domingue ou ailleurs ? alors en fait oui nous avons quelques informations bien sûr mais il est très complexe d'imaginer cette population comme justement un groupe qui serait identique c'est pour ça que je me suis arrêtée quelques instants sur des vies des chemins des destins parce que je pense que ce serait une erreur que d'essayer de donner une vision globale d'une histoire qui est somme toute individuelle et les relations interpersonnelles dans le cadre de la domesticité par exemple pouvaient complètement varier en fonction de la personnalité des propriétaires donc on sait que les gens qui vivaient dans la domesticité en France avaient une espérance de vie relativement longue sauf que nous connaissons aussi l'histoire de certaines femmes violentées par les fils de leurs propriétaires qui vont mourir en couche donc c'est une histoire sur laquelle nous sommes mal renseignés d'une certaine manière il faut renverser les archives ou les documents pour comprendre ce qui a pu se passer parce que vous vous dites bien que dans l'histoire dont je viens de parler et je crois que dans l'exposition on en parle aussi cette jeune femme qui fait savoir alors qu'elle est enceinte de quatre mois qu'elle a été violentée par le fils de sa maîtresse et qui est obligée de lui dire sa grossesse évidemment ça veut dire viol violence subissait-elle régulièrement ce type de violence toutes les femmes en esclavage le subissaient-elles ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre mais en tout cas il n'y avait pas de déclaration de ce type de violence nous avons connu son histoire à elle parce qu'elle est morte en couche et qu'elle a été enterrée par oise Saint-Nicolas donc il est très difficile de pouvoir répondre à cela et je craindrais en fait de donner décidément d'avoir de donner des généralités qui n'auraient pas beaucoup de sens je pense que tout était possible comme le fait que cette Pauline puisse entrer au couvent c'est quand même assez extraordinaire qu'elle ait trouvé un accueil dans les registres du couvent jamais il n'est fait mention de sa couleur ni de son statut non seulement au moment où elle entre en novicia il est marqué Pauline Villeneuve donc la secrétaire du couvent lui donne directement le nom de sa propriétaire ce qui est quand même aussi une manière de passer par le sule droit qui est assez incroyable pour qu'elle n'apparaisse pas comme ce qu'elle est une femme qui ne peut pas prendre en charge son destin en tout cas et ce qu'elle va faire pour autant et donc voilà je pense que les situations sont quand même très très diverses et les chercheurs aujourd'hui les historiens travaillent à donner des éclairages sur des vies et je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on l'aborde pour ne pas tomber justement nous aussi dans cet écueil c'est vraiment regarder ces vies et voir ce qu'elles nous apprennent ce qu'elles nous disent ou ce qu'elles ne nous disent pas je ne sais pas si j'ai répondu mais voilà merci beaucoup pour votre conférence et pour l'expo je voudrais juste vous demander enfin j'ai deux questions si après la deuxième abolition il y a eu encore des esclaves en France si ça a perduré malgré la loi et dans le contexte au Moyen-Âge et avant il y avait de l'esclavage transformé plus ou moins en serbage est-ce que en fait la question de l'esclavage s'est toujours posée en France pour moi alors tout de suite une réponse simple il n'y a plus de personnes en esclavage en France après la seconde après l'abolition de 1848 si ce n'est que nous avons encore des cadres de personnes mises en esclavage aujourd'hui sur le territoire français donc en théorie non mais jusqu'à aujourd'hui oui ça nous le voyons et ça défraie la chronique ça défraie les médias lorsque nous nous le savons alors cette question de l'esclavage c'est une question extrêmement importante mais en effet l'esclavage existe en Europe l'esclavage existe en France mais pas sous la forme que nous connaissons le servage et l'esclavage sont deux choses très différentes et à part quelques cas qui n'ont pas été déclarés il n'y a pas de raison qu'il y ait des personnes mises en esclavage en France avant que se mette en place l'esclavage colonial si ça a été le cas c'était des esclaves qui accompagnaient sans doute leurs propriétaires venant d'autres pays si je puis dire mais il n'y a pas de raison d'avoir des esclaves sur le sol de France avant l'esclavage colonial tout simplement parce que les réseaux de la traite n'existent pas traite et esclavage sont véritablement intrinsèquement liés donc bien sûr qu'à partir du moment où il y a eu la traite française et où même il y a eu l'esclavage dans les colonies européennes du continent américain des esclaves ont pu venir en France avec leurs propriétaires mais c'est passé à côté du droit si je puis dire c'est quelque chose dont on n'a pas forcément la trace mais ce n'était pas un esclavage organisé comme cela l'a été durant la période coloniale donc il faut vous dire qu'à partir de 1641 il y a des esclaves à la Martinique et à la Guadeloupe donc vraisemblablement à partir de cette date là les personnes mises en esclavage en suivant des colons ont dû entrer en France est-ce que j'ai répondu ? il y avait quand même on a fait des esclaves qui se trouvait pendant des années oui 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 mais ce n'est pas un esclavage organisé voilà ce n'est pas un système organisé bien sûr qu'il y a des personnes mises en esclavage dès le 15e siècle de toute façon à Lisbonne il y a des ventes de personnes mises en esclavage donc mais ce n'est pas un esclavage celui dont vous me parlez qui est un esclavage organisé par un système économique ou monarchique français oui une question pas trop méchante hein Didier oui tu as dit plein de choses juste rassure-toi mais donc je voulais te poser la question du baptême tu as donné des listes d'esclaves qui ont un prénom chrétien est-ce que tu peux dire deux ou trois choses sur l'église parce que ça est complètement renouvelé comme question avec le dernier bouquin d'Olivier Renouillot parce que qu'est-ce qu'il dit Olivier ? il vient de faire une grosse synthèse sur les rapports entre l'église catholique et l'esclavage et donc c'est effectivement extrêmement important puisque c'est un des moyens de tenir l'esclavage et de faire que la résolution de la contradiction que tu as évoquée entre donc l'affranchissement et la réduction en esclavage soit réglée mais ne soit pas réglée jusqu'au bout à cause de l'église donc ça c'est hyper intéressant c'est le point d'achoppement du système colonial voilà c'est ça c'est de toute façon le point d'achoppement du système colonial puisque c'est stipulé dans les premiers articles du code noir l'esclave quand il rentre dans la colonie doit être baptisé et en même temps il est écrit dans le même article qu'il est un bien meuble qu'il est un bien meuble c'est à dire qu'il n'est pas un individu plein et entier ça c'est une contradiction qui va être extrêmement difficile de gérer et c'est bien pour ça qu'il va y avoir tous ces débats aussi la question du dimanche par exemple qui doit être un jour non travaillé c'est quelque chose d'extrêmement intéressant mais il faut replacer le texte de 1685 aussi dans son contexte la révocation de l'édit de Nantes les principaux ennemis à ce moment là ce sont les juifs et les protestants le texte de l'édit de Nantes le dit pardon le texte du code noir le dit bien le spécifie si bien on est dans une dimension qui est à ce moment là aussi une dimension en effet religieuse on va s'approcher de ce cadre là le cadre religieux et celui de l'église va constituer un fondement du système esclavagiste ce fondement il est à la fois extrêmement solide puisqu'il va légitimer aux yeux de toutes et de tous le fait de l'esclavage on fait entrer des gens dans la communauté chrétienne et en même temps il porte cette contradiction insoluble qu'on va martyriser des chrétiens qu'on peut tuer un chrétien puisqu'on a le droit de tuer son esclave qu'on peut le mutiler qu'on va le marquer qu'on peut le vendre qu'on peut le céder qu'on peut le violenter etc. etc. donc c'est absolument fondamental de se rendre compte de cette ambivalence que rien ne vient jamais résoudre oui j'aurais une question et une remarque à faire ma question c'est quelle est la sculpture qui est au rez-de-chaussée de l'exposition c'était d'avant le mémorial c'est celle-ci et puis ma remarque je suis content d'être à Nantes moi j'ai fait 7 ans d'études secondaires comme quelqu'un de bien connu à Nantes au lycée Colbert de Cholet sans qu'on nous ait dit qui était Colbert quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait à Nantes après mes études quand je suis revenu y habiter j'ai acquis la notion que j'ai entendu d'un guide qu'il n'y avait pas eu d'esclave à Nantes bon après on chemine non non mais c'est ce que vous avez dit c'est aussi une réalité et puis à nous de faire les efforts donc je suis très content et puis ce que je trouve aussi très intéressant dans cette merveilleuse exposition et dans le bouquin très très intéressant aussi qui est très beau c'est aussi votre façon cette histoire d'affranchissement ce que vous avez dit d'affranchissement dans un rapport de domination c'est quand même quelque chose de très important parce que pour moi ça fait référence à une tribune qui doit être de cette année à propos du musée d'histoire de Bordeaux ou des un certain nombre je crois d'historiens à propos simplement d'un cartel mais on voit c'est peut-être très important la façon de présenter et puis même si l'histoire n'est jamais totalement objective on voit bien ce qu'en font les historiens etc. et ça je trouve ça très intéressant je tenais à le souligner puis ça correspond à tous les articles de presse qu'on voit je crois que c'est le troisième article dans le monde qui a été publié cette semaine je crois que tout le monde est emballé merci alors je vais répondre pour ce qui est de la sculpture qui est visible au rez-de-chaussée de l'exposition c'est la sculpture qui avait été réalisée par Lisa Marco de Roire pour les commémorations du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998 des associations regroupées autour de mémoire d'outre-mer avaient pris l'initiative de mettre sur le quai de la fosse une sculpture faite par cette jeune artiste donc cette sculpture représentait en fait un individu homme ou femme moi je toujours pensais que c'était une femme parce que la sculpture s'appelle l'abolition de l'esclavage les bras levés et tenant des chaînes elle était sur un piédestal en bois mi-hauteur et elle a été abattue quelques jours après son érection sans que le geste ait jamais été revendiqué elle est ensuite entrée de fait dans les collections du musée et nous l'avons mise en réserve nous l'avons présentée je regarde mes collègues du musée qui sont là au moment où le musée a ouvert en 2007 elle donc nous la présentons aujourd'hui pour montrer combien cette question de la mémoire est une question difficile et combien le chemin de la mémoire est aussi un chemin long mais cette sculpture elle est intéressante parce qu'en fait c'est sur le fait d'hiver là encore qu'elle ait été abattue que la municipalité de Nantes a pris la décision d'inscrire de manière visible dans l'espace public l'histoire négrière de la ville et donc c'est l'origine de l'histoire du mémorial qui se trouve dans cet événement voilà quant à ce qui est de se réinterroger en effet nous passons notre temps à réinterroger nos collections nos objets nous nous réinterrogeons sur l'usage des mots vous avez sans doute entendu qu'à plusieurs reprises j'ai parlé de personnes esclavagisées plutôt que d'esclaves alors je le dis tout de suite c'est un changement de vocabulaire d'item qui est relativement récent et nous nous interdisons pas de dire esclave mais régulièrement nous voulons bien remettre en avant le fait que derrière ce mot esclave finalement sont gommées les réalités des individus esclave est-ce un homme est-ce une femme est-ce un enfant derrière femme homme ou enfant esclavagisé évidemment la personne réapparaît donc oui il nous semble important évidemment de réinterroger y compris nos manières de dire ou d'écrire merci pour cette conférence je voudrais vous demander ce que changeait dans les années 1748 le fait d'être affranchi par des maîtres qui conservaient en fait leurs anciens esclaves qu'est-ce que ça pouvait changer du côté des maîtres qui payaient si j'ai bien entendu 1000 livres à la monarchie donc qu'est-ce que ça changeait pour eux d'affranchir les esclaves et quel changement dans le statut de ces domestiques qui restaient au service des maîtres un changement fondamental le droit de s'appartenir à partir du moment où les personnes quittaient le statut de l'esclavage elles étaient quoi qu'il advienne libres de partir libres de faire ce qu'elles voulaient de leur vie et ça c'est fondamental absolument fondamental quant au propriétaire qui pratiquait ces avranchissements alors c'est sûr que 600 ou 1000 livres faisaient que cela se faisait de fait moins c'était un geste aussi de reconnaissance pour les services rendus c'est aussi ce qui est intéressant c'est d'imaginer dans ces relations interpersonnelles des enfants qui vont grandir avec des nourrices et qui au moment où ils vont être adultes vont décider de les affranchir beaucoup d'affranchissements testamentaires ça c'est la vérité aussi enfin les affranchissements se font beaucoup à ce moment là on voit des gens dans la vie bascule René d'Arkistad dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure par exemple et qui va soutenir Pauline Villeneuve en payant ses frais au couvent va quelques années après avoir fait cet acte de résistance devenir un aigrier incompréhensible par contre comment peut-on comprendre qu'il ait soutenu Pauline Villeneuve alors que vraisemblablement il ne devait pas la connaître lui-même avait grandi avec un jeune homme qui s'appelait Pierre Bernard Michon a fait un très joli travail sur cette personne Pierre d'Isle à Violette et ce Pierre d'Isle à Violette a grandi avec lui et au moment où le père de René d'Arkistad Arnaud René d'Arkistad est mort Pierre d'Isle à Violette a été affranchi il s'est marié il a eu des enfants etc peut-être que tout simplement en soutenant Pauline René d'Arkistad a eu envie lui aussi de faire un acte charitable toutes ces motivations nous ne pouvons que les supposer essayer de les comprendre en tout cas ne pas nier le fait que nous n'en avons qu'une vision très sommaire et qu'il ne faut pas les simplifier et je pense que dans ces relations interpersonnelles il s'est forcément noué quelque chose sinon on n'aurait pas affranchi en effet des personnes merci d'abord pour votre conférence et pour l'exposition que j'ai vue aussi et je voudrais rappeler l'exposition fondatrice des anneaux de la mémoire qui a été une grande exposition bon cela dit je voudrais poser une question à propos de la réunion il se trouve que le hasard m'a amené à lire dernièrement l'histoire de l'esclave Furcy et c'est quand même quelqu'un qui a intenté des procès et à qui il a fallu 30 ans à peu près je crois pour faire reconnaître qu'il était libre oui les histoires alors aujourd'hui il y a beaucoup d'historiens qui se pensent sur ces histoires de procès et en fait là non plus il n'y a aucune évidence il n'y a aucune règle le présidial de Nantes avec l'affaire de Pauline a réglé la chose en moins d'une année ce qui est quand même très spectaculaire et ça n'a pas été le seul cas il y a eu plusieurs affranchissements à Nantes qui se sont passés de manière très simple même si les procès eux étaient relativement longs en fait on cherchait tout simplement les preuves attendues dans les déclarations donc je pense que là encore il n'y a pas un cas d'école on ne peut pas dire les procès étaient intentés et au bout de tant de mois ou tant d'années ils aboutissaient il y a des gens qui ont fait des procès toute leur vie qui n'ont jamais obtenu gain de cause la réunion est un territoire particulier puisque là j'ai beaucoup parlé moi du sol de France dans lequel finalement il y a tout un système qui peut vérifier même si les lois ne sont pas appliquées c'est le propre de l'ancien régime qui peut vérifier un certain nombre d'applications dans les colonies c'est complètement différent puisque ceux qui ont le pouvoir sont aussi les colons donc il ne serve qu'un seul intérêt le leur donc il est à mon avis beaucoup plus simple de parler de procès qui se sont tenus en France dans le cadre d'affranchissement que dans d'autres cadres alors il faut savoir que Frédéric Réjean avait écrit avait publié il n'y a pas très longtemps un très bel ouvrage qui s'appelle Libre et sans faire qui montre justement des témoignages et qui raconte des histoires de procès qui se sont tenus cette fois-ci dans les colonies françaises aux premières moitiés du XIXe siècle et c'est un ouvrage extrêmement intéressant et là on voit encore une fois tous les cas de figure donc les colonies c'est véritablement un autre territoire et encore une fois ceux qui ont le pouvoir servent leurs intérêts si la France avait été aux mains des Nantais je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu même la deuxième abolition Nantes va continuer la traite jusqu'en 1831 oui simplement j'ai été marqué dans l'exposition que vous avez constituée par la notion juridique mais pas dans le sens interprétatif mais quand vous dites en effet le droit à l'époque considérait un esclave comme un bien meuble ou un meuble au sens juridique et je viens d'ouvrir pour voir la définition du bien meuble et je vais vous la lire si je retrouve c'est un bien que l'on peut céder transporter le caractère absolu du droit de propriété le propriétaire dispose en principe d'un droit absolu sur ses biens alors ce sont des termes latins mais qui ont un sens pour nous aujourd'hui il a donc le droit d'en user de le faire fructifier et d'en abuser voilà je voulais simplement dire ça parce que ça donne aussi ça fait réfléchir sur tout ce que vous avez pu décrire sur le comportement des propriétaires face à leurs esclaves oui ça c'est vrai que c'est un sujet en soi mais on sait évidemment que l'esclavage c'est avant tout un acte de violence un acte de domination et de violence sur l'autre et on a quelques cas comme ça dans les grèves de l'amirauté où tout à coup la personne apparaît et puis elle est marquée à chaque fois qu'elle apparaît dans les documents d'archives il est marqué étampé au sein droit étampé à la mamelle c'est-à-dire les personnes mises en esclavage sont marquées du nom de leur propriétaire des initiales de leur propriétaire quand elles ne le sont pas aussi de celles du navire qui les a transportées à chaque changement de propriétaire un nouvel étampage est possible donc il n'y a pas de règle systématique mais c'est bien là donc oui c'est évidemment un monde d'une violence inouïe c'est évident dans l'exposition temporaire il y a une archive qui j'en parlais ce matin moi m'a toujours beaucoup troublée c'est celle que les intendants rédigeaient pour les colons quand les colons n'étaient pas là n'étaient pas sur place et tous les mois ils envoyaient un rapport donc ce sont des documents pré-imprimés et sur ces documents pré-imprimés on raconte tout simplement on remplit les cases combien il y a eu de carreaux de sucre qui ont été abattus enfin voilà combien le moulin à sucre a produit il y a un petit encart qui s'intitule cru dans le mobilier cru du mot croissance quelles sont les croissances dans le mobilier dans les biens meubles et là vous avez les bêtes à cornes les bêtes cavalines et les esclaves donc oui l'esclavage c'est ça la réalité de l'esclavage c'est ça ici et ailleurs on vous remercie madame Galdé pour cette conférence merci à vous merci à vous